L'homme, de tout temps, s'interroge et veut comprendre ce qu'il voit. Il cherche à maîtriser et se saisir de la lumière, à reproduire la vie. C'est cette envie qui l'a amenée à inventer le cinéma. Au travers des siècles, avant même la photographie, quelles ont été les prémices du cinéma ? Nos ancêtres venaient scruter dans un espace sombre le surgissement de l'image. A la lueur des flammes, les ombres se profilent, se projettent et suggèrent le mouvement. L'artiste de la préhistoire cherche déjà à imiter la nature qui bouge. Ils multiplient le nombre de pattes des animaux pour évoquer leurs courses. Pour les grecs de l'Antiquité, la vue est le plus noble de tous les sens. C'est en étudiant l'œil que Platon et Aristote ont éprouvé des intuitions prémonitoires d'une civilisation de l'image. Platon utilise l'allégorie de la caverne pour démontrer le pouvoir de la fiction à captiver les humains. Imaginons une scène où des spectateurs enchaînés ne percevraient que des projections d'ombre sur une paroi, sans jamais avoir la possibilité de voir cette scène sous un autre angle. Prisonniers de toute leur existence de ce champ de vue, cette vision ne serait-elle pas pour ces spectateurs la réalité visuelle ? Ainsi, Platon s'interrogeait sur le rapport entre image, fiction et réalité, et inventait d'une certaine manière l'écran de cinéma. Aristote découvre qu'un jet de lumière passant au travers d'une ouverture de forme quelconque donne toujours l'image d'un cercle parfait. Il invente et décrit le sténopée qui sera l'objectif de la chambre noire dont nos appareils photos et caméras sont équipés. Les ouvriers égyptiens se jouaient des bases de l'optique d'une autre façon, en manipulant des réflecteurs articulés pour condenser et canaliser la lumière afin d'éclairer des zones sombres. Chez les Grecs, les frises des vases antiques sont souvent conçues pour visualiser une animation. Il suffit de faire tourner l'objet sur lui-même. A Rome, des artistes savent exécuter des dessins sur des parchemins qui, visualisés à la suite des autres, recréent le mouvement. Ces ouvrages sont les ancêtres des philoscopes et des flipbooks actuels. Plus récemment à la Renaissance, les toupies colorées ou le théâtre d'ombre jouent avec une représentation du monde. Les philosophes s'interrogent sur la perception du fantasme et de la réalité, sur la persistance rétinienne et les jeux optiques. Pendant que des astronomes observent les étoiles, les savants mettent l'œil au centre de leurs préoccupations, poussés par un désir de comprendre et de voir mieux, plus loin et plus clair. Enfin, Léonard de Vinci étudie l'œil et les mécanismes du regard. Ses travaux l'amèneront à inventer la première machine de prise de vue, la chambre noire ou caméra obscura. Après cette première quête des hommes à vouloir comprendre et maîtriser la lumière, ils n'auront de cesse de développer et d'améliorer les techniques du cinéma. Mais ça, c'est la suite de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?